Salutations à toi chers spectatrices ou spectateurs, c'est Davarian, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo astuce de la boîte en carton, toujours dédiée à Dark Souls 3, et donc là un boss au début qui m'a mis la pression parce que voilà, j'arrive au niveau de la cathédrale où il y a le boss, et là je vois des marques d'invocation partout, et je me dis ohlala mais ce boss il va tellement être difficile si tout le monde met des marques d'invocation ici, c'est que ça doit vraiment être ultra chaud, et en fait non, c'est un boss que j'ai first try, qui est très simple, mais qui est assez classe, donc c'est le grand maître Sullivan, qui va vous attaquer avec deux épées je crois, au début une seule puis deux je crois, non non, il a tout de suite deux épées, une épée de glace, enfin de glace ou de magie, je ne sais plus exactement, et une épée de flamme, et en fait le truc avec ce boss c'est que le bouclier marche bien, c'est à dire qu'on peut vraiment parer ses attaques, et ça ne vide pas toute la jauge d'endurance, donc en fait c'est assez simple, l'idée c'est vraiment de garder toujours son bouclier levé sauf pour laisser remonter sa jauge d'endurance, et voilà, quand il a fait des attaques, se mettre dans le dos, le frapper, et en fait ça va tout seul, ça se fait vraiment, j'ai eu aucune difficulté pour ce boss, malgré qu'au début j'ai eu la pression, je me suis dit oh là là, je vois toutes les marques d'invocation, ça va être ultra chaud, et en fait non. Par contre mention spéciale pour la musique, au bout d'un moment je vais me taire un petit peu, juste pour vous laisser profiter de la musique, qui est juste ultra excellente, c'est vraiment une de mes préférées, c'est celle qui était dans le trailer de lancement de Dark Souls 3 au Japon, et vraiment elle est ultra classe, donc après le boss rentre dans une deuxième phase, où il va invoquer, je crois qu'il va avoir une version fantomatique de lui, et là c'est un petit peu plus délicat, il faut faire un petit peu attention, mais voilà, rien de bien compliqué, et là je vous laisse écouter parce que c'est quand même super classe cette musique. Alors ce que je conseille évidemment c'est d'abord de se débarrasser de sa version fantomatique, mais comme ils sont tous les deux proches, avec de la chance vous pouvez frapper, et ça affichera des dégâts aux deux. Cette musique est tellement géniale, vraiment la bande originale de Dark Souls 3 c'est une des meilleures de toute la saga, elle est vraiment géniale, cette bande originale est sublime. Vous voyez là il va invoquer une deuxième version de lui à nouveau, mais c'est trop tard, il a déjà perdu. Voilà c'est terminé, vous voyez un boss simple, les boss de ce Dark Souls 3 ne sont vraiment pas compliqués pour la plupart. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, et aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines astuces, prenez soin de vous, jouez bien, ciao !